Bonjour Yann Larue, bienvenue chez Dounia Reçois, émission littéraire de la Tribune des Vagabonds du Rêve. Je te reçois aujourd'hui à plusieurs titres en tant qu'autrice de littérature de l'imaginaire et en tant que peintre. Tu nous diras en quoi l'imaginaire joue sur ta peinture, ta création. Voilà, donc je vais énumérer un petit peu ce que j'ai pu glaner sur les différentes bios que j'ai pu trouver. Donc tu es autrice, bien sûr, tu es aussi bien noveliste que romancière, tu es peintre, tu es enseignante et chercheuse en sciences humaines. Retraitée, retraitée. Retraitée, mais enfin je crois qu'un enseignant reste un enseignant de sa vie. Un jour, prof toujours. Toujours, oui. Tu as été à la Sorbonne-Nord, alors je pense que ça a évolué parce qu'elle ne dit pas grand-chose, Sorbonne-Nord. Non, non, c'était le nouveau nom de Ville-Tanneuse, la Rianne-Cité. Donc j'étais à la fac de Ville-Tanneuse et Paris 13, ça s'appelait, mais les gens croyant que c'était le 13e arrondissement, ils ont changé, ils ont appelé ça Paris-Cité-Sorbonne, voilà. Donc c'est encore moins clair. Oui, d'accord. Après, Ville-Tanneuse, à la limite, ça ressemble plus à tes travaux peut-être que la Sorbonne elle-même. Tu mets la Rianne-Cité. Tu es méchante, voilà. Moi, j'ai fait mes études, enfin la vieille. Tu es donc, tu es aussi, donc on a parlé de ça, tu as écrit, donc beaucoup, tu as écrit des essais sur l'art, la littérature, beaucoup sur le féminisme. Oui, surtout. Et puis, tu nous en parleras un petit peu, parce que dans ta notice, j'ai trouvé que tu étais aussi créatrice de bijoux, ce qui est un peu étonnant. Donc voilà. Est-ce que tu peux t'introduire comme tu veux pour nos lecteurs ? Je suis retraitée, effectivement. Je suis une vieille femme non-binaire. Et qu'est-ce que je peux dire encore ? Effectivement, bon, tout ce que tu as dit, c'est ça. Donc, j'ai écrit pas mal d'essais, beaucoup de nouvelles, pas mal de romans aussi. Certains publient en Belgique sous un faux nom, et d'autres publient en France sous mon vrai nom. Enfin, quoi que le prénom, je l'ai changé pour lui donner un look un peu non-binaire. Donc, le prénom, c'est Yann. C'est mon prénom officiel. Il a un tréma sur le « i » que c'est mon amie Magdalene Nechtergal qui a inventé le tréma sur le « i », de façon à ce que ça ne fasse pas l'âme L-A-M, ça fait Yann. Et c'est peut-être en hommage à, je ne sais pas, tous les Yann non-binaires de la création. Non, non, pour le dire clairement et simplement, j'ai écrit des nouvelles, des essais, pas mal de romans aussi, principalement « La Vestale du Calyx » à la Talente et « La fille geek » aux éditions défuntes, hélas, du vilain. Donc, introuvable le bouquin, car les éditions sont défuntes. Et le second était un roman graphique qui devait être publié en trois couleurs. C'était compliqué techniquement. Il a été publié sous forme de différentes typographies afin de distinguer les systèmes, les époques, les groupes de personnages qui s'entremêlent et qui finissent naturellement par s'y retrouver. Sinon, effectivement, je suis créatrice de bijoux parce que j'habitais dans le quartier des bijoux et ça m'a donné envie d'en faire, c'est pas plus compliqué que ça. Et je suis peintre parce que depuis l'âge de 11 ans, je fais de la peinture. Et depuis quelques années, ça décolle un peu, si on veut. J'ai fait des expositions un peu plus significatives que par le passé, mais j'en ai toujours fait toute ma vie. J'ai toujours été travailleuse de la semaine et peintre du dimanche, si on veut, et peintre des vacances. Et puis à présent, je peux m'y consacrer entièrement ainsi qu'à d'autres pratiques artistiques. Je fais notamment des colonnes, des colonnes d'eau. C'est une référence, on le sait, à la biologie, peut-être à la paléontologie, à l'étude des profondeurs de l'eau, la colonne d'eau, les animaux dans la colonne d'eau. Et aussi des carottes de terre par analogie avec ce qu'on appelle les carottes au sens, le carottage, au sens du carottage de la terre. Voilà, le père Gélisol, etc. Donc voilà, je réalise des choses comme ça. Et puis aussi, énormément de peinture. J'en ai fait énormément. C'est une tendance générale chez tous les gens de l'ASF au sens large de pratiquer à la fois l'écriture et une activité plastique. J'ai pas mal d'exemples. Par exemple, je ne sais pas, Sabrina Calveau, Sylvie Denis. Là, je parle des gens en France. Il y a aussi des Américaines, etc. Je pense à Clovis Maillet qui travaille en binôme avec Louise Hervé. Les deux ont commencé dans la science-fiction et en même temps, lui est aussi essayiste. C'est-à-dire, il y a toujours les deux, je veux dire, dans la science-fiction plastique. Lui, c'est l'inverse. Il a commencé comme plasticien et il a continué comme essayiste. Donc, il y a pas mal de choses comme ça qui se passent en science-fiction et qui font que les arts plastiques sont finalement très proches des activités d'écriture de beaucoup de gens qui travaillent dans ce domaine. Pour en revenir à toi, la culture de l'imaginaire, comment elle t'est venue ? Comment tu aurais pu écrire des romans historiques, vu ton profil de formation, tes cours ? Comment tu es arrivée à la science-fiction et la fantasie ? Enfin, c'est très difficile. On ne peut pas t'étiqueter, c'est assez extraordinaire. On ne peut pas coller une étiquette sur Yann Larue. Mais Yann Larue est tellement ennuyeux. Quand on voit ce qu'on appelle les littératures blanches, c'est-à-dire ces machins, ces couvertures blanches, il y en a combien d'intéressants ? J'ai toujours comparé ça à une sorte de petit thé léger, qu'on boit le petit doigt levé à l'anglaise. Ah mon Dieu, un petit bouquin ! Ce n'est pas intéressant, ça m'ennuie mortellement, je dors, je dors. Alors que tout ce qui est science-fiction ou fantasie, ou tous ces genres-là, dit de l'imaginaire, c'est une autre paire de manches, il faut être honnête. C'est sûr que tout le monde valorise énormément le circuit de la littérature blanche parce que ça génère beaucoup d'argent, mais ce n'est pas une raison pourquoi il n'y a pas de l'argent dans la vie. Et c'est dommage de tant nous ennuyer avec tant de romans insipides. C'est l'insipidité des romans blancs par rapport à la puissance des livres qui ne le sont pas. Ça, c'est un paradoxe, c'est pareil en littérature de jeunesse quand on y pense. Un livre comme Le clan des Autories, c'est un chef-d'oeuvre absolu. Quoi d'autre ? Celui de Philippe Pullman, His Dark Materials. Ces romans-là, ils sont exceptionnels. Et à côté de ça, les romans adultes sont parfois, là aussi, moins bons. On dirait que la littérature ne connaît pas sa propre valeur. Enfin, comment dire ? On valorise des trucs qui n'ont aucun intérêt et on oublie des choses qui en ont beaucoup. Donc, c'est une sorte de paradoxe ou d'ironie intérieure, si tu veux. Et tu as commencé à écrire à 11 ans, non ? Tu as commencé à peindre à 11 ans. Non, comme tous les enfants, j'ai commencé, dès que j'ai su écrire, je ne sais pas, 8 ans, 9 ans, je ne sais pas à partir de quel âge. Alors, j'écrivais des histoires horribles de mains coupées. Et puis, après, j'oubliais que mon personnage avait la main coupée. Donc, le personnage saisissait à deux mains, n'importe quoi. Donc, après, j'avais des hérodextrices qui me disaient, attention, là, il y a eu une grave erreur. Et la peinture, oui, j'ai commencé très jeune à peindre. J'adorais ça et je n'ai jamais arrêté de ma vie. J'ai toujours, toujours, toujours fait de la peinture. J'ai fait des milliers de tableaux. C'est terrible, je ne sais plus où les mettre. C'est clair. Des milliers, oui, effectivement. Des milliers, des centaines, disons des centaines. Voilà, soyons plus honnêtes. Avec des milliers d'idées, peut-être. Ça doit être ça. Écoute, on va commencer. On va commencer donc à parler plus spécifiquement de littérature. Après, c'est juste pour avoir un déroulé. Après, on parlera de la peinture, bien sûr. Et j'aimerais bien après que tu nous dises comment tu travailles en peinture et surtout, comment tu fais pour articuler les moments où tu peins, les moments où tu écris, en ayant un peu un objet qui est peut-être un aboutissement, mais même s'il a eu un sort malheureux, disons éditorial, puisqu'il n'y a plus d'éditeur, qui est donc la fille geek. C'est une caractéristique générale. Même dans les essais, j'aurais pu écrire un livre intitulé « Mes éditeurs » qui aurait été un récit absolument désespérant. J'en ai un qui est parti en Uruguay ou au Paraguay en emportant la caisse. Il y en a une quantité qui ont décliné, qui ont disparu. Il y en a un qui m'a traduit en espagnol sans me prévenir. Il y a eu des choses extraordinaires avec mes éditeurs. Les femmes sortent du lot, si je puis dire. J'ai eu quand même trois éditrices qui sont vraiment formidables. Mais il y a eu quelques mecs, je ne veux pas jouer les mises en bras de palme, mais il y a eu quand même d'étranges histoires avec l'édition. Il y en a eu un qui n'était même pas éditeur. Il éditait des menus de restaurant, ce n'est pas vraiment édité. Il n'avait pas d'ISBN et tout ça, mais on ne s'en est pas aperçu. On était jeunes et naïves, donc on croyait que c'était un livre, parce que ça avait l'air d'un livre, mais ce n'était pas un livre. C'était du Canada Drive. Donc, voilà mes aventures éditoriales en deux mots. Et c'est vrai qu'au milieu de tout ça, se distinguent deux ou trois livres qui ont été vraiment des livres. Il y a eu La Vestale du Calyx, qui était un roman que j'avais écrit assez bizarrement dans une perspective pédagogique. En fait, j'avais des étudiantes, soit elles étaient passionnées par Sénèque et des choses très anciennes et de la littérature classique. Au contraire, elles étaient à fond dans la littérature de l'imaginaire, pour cause, et personne ne voulait faire le lien entre les deux. Personne n'arrivait à comprendre qu'on pouvait retrouver aussi bien, je ne sais pas, Freya, Junon, on pouvait les retrouver transformées complètement dans une littérature de l'imaginaire, beaucoup plus contemporaine. Oui, donc La Vestale du Calyx, au départ, c'était censé être un roman pédagogique pour mes étudiantes qui n'arrivaient pas à faire le lien entre la littérature dite classique et la littérature de l'imaginaire. Et elles avaient l'impression que c'était deux mondes absolument étanches. Soit c'était une littérature savante, soit c'était une littérature qui d'ailleurs, à leurs yeux, était souvent dévalorisée, quoiqu'elles adoraient cette littérature et pourtant, elles ne la valorisaient pas. Donc, ça a été assez facile de montrer d'abord que le corpus, notamment français de littérature, est peuplé de salopards en tout genre, des gens extrêmement sexistes, comme en passant, pour prendre cet exemple, des marchands d'armes, des gens qui n'ont pas eu un comportement extrêmement délicat ni très bon dans leur propre vie. Et que ce n'était pas, comment dire, il ne fallait pas être comme ça dans l'admiration infinie d'un monument, machin, etc. Ce n'est pas ça qu'il fallait faire, mais que c'était intéressant peut-être de lier les deux. Donc, c'est pourquoi j'ai écrit La Vestale du Calyx au départ. Et là, Mireille Vallon, elle a dit, ah bon, d'accord, mais c'est un roman, c'est un roman d'aventure, c'est un roman de science-fiction, c'est pas du tout, du tout, on ne voit pas du tout que c'est un truc pédagogique. Au départ, ça devait être associé à quelque chose qu'on avait appelé, à l'époque, avec Anne Besson, le livre des Solus, et qui n'a pas finalement été finalisé. Ça devait être un livre des Solus où on expliquait l'allusion à Kafka, l'allusion à Rabelais, l'allusion à Esclarmonde, un personnage, une grande cathare du temps passé. Donc, des personnages historiques, des éléments de littérature traditionnelle que j'estime de valeur par rapport à d'autres, pour faire un tri au milieu de tous ces trucs. Donc, au départ, c'était ça, mais en fait, c'était un roman d'aventure, un roman de science-fiction, un roman de fantasy. C'était une sorte de mélange de tout ça. Donc, ce roman, il est arrivé dix ans trop tôt, il est passé pour une sorte d'ovni, il était queer avant la lettre, et il aurait mieux valu qu'il attende une quinzaine d'années avant d'être publié. Il aurait eu plus de succès. Mais bon, ce n'est pas grave. Voilà, j'en ai écrit un deuxième après, c'était La fille geek. Et La fille geek, c'est introuvable, parce que, comme je te disais, l'éditeur, l'éditrice, il n'y a pas eu d'autres livres publiés, etc. C'était un journal qui s'appelait Le vilain petit canard, publié par Hélène Morel, et on le publiait sous forme de feuilleton, c'est-à-dire vraiment la grande tradition du feuilleton du XIXe siècle, avec les livraisons, voilà. Et puis, à la fin, on a fait un bouquin. Et comme on manquait de moyens, c'est dommage qu'on n'ait pas réussi à faire, à lui donner vraiment cette dimension graphique qu'on voulait lui donner, parce que ça devait jouer à la fois sur les images, les imagitions, mais jouer aussi sur la couleur des typographies, sur les mises en page. Donc, tout ce projet-là, on n'a pas réussi, faute de… Enfin, en fait, pour tout te dire, le gars qui faisait une design en a eu marre, et s'est barré de la boîte, et donc ça a fini, comment dire, avec les moyens du bord. C'est-à-dire Hélène Morel et moi, et on n'était pas les reines de la design. C'était une histoire d'Avani, c'est une histoire non pas d'Avatar, mais d'Avani, parce que finalement, bon, c'est sorti un peu de façon bancale, vu qu'on n'avait plus, disons, notre mirifique projet technique de roman graphique n'arrivait pas à être réalisé dans le réel. Donc voilà, pour cette espèce de diptyque romanesque. Alors, si je peux me permettre, en tant qu'ancienne bibliothécaire, comme pour l'enseignant, bibliothécaire un jour, bibliothécaire toujours, il doit être à la Bibliothèque nationale, j'imagine. Je pense, oui. Il est sans doute dans d'autres bibliothèques, peut-être universitaires. Je ne pense pas, non. Il y a une bibliothèque à Angers qui est spécialisée dans le féminisme. Est-ce qu'il faudrait regarder leur catalogue ? Mais moi, je voulais faire un triptyque au départ. Je voulais écrire suite et ça. Une troisième partie. Mais j'ai été un peu découragée par toutes ces aventures. C'est-à-dire, Mireille Rivaland n'aimait pas du tout le deuxième que je l'ai proposé, mais elle n'aimait pas du tout le fait qu'il y ait trois espaces entrelacés. En plus, c'était des espaces très différents dans le temps et l'espace. Et c'est vrai que c'était un peu compliqué. Donc, finalement, je n'ai pas transformé l'essai. Comme on dit, je me suis arrêtée à la fin de La fille geek. Beaucoup de gens m'ont dit que La fille geek ça aurait été mieux si ça n'avait pas été un roman graphique, que ça aurait été un roman normal. Donc, ça ouvre des perspectives pour reprendre ça éventuellement. Oui, et ne pas tenter cette chose nouvelle qui était un roman graphique. C'était trop de complexité. Peut-être tout simplement reprendre la veine romanesque normale, remettre tout dans le bon sens, éviter trop de complications narratives. Parce que je pense que ce côté oulipo que je peux avoir parfois, là, ça ne plaît pas toujours au lectorat. Oui, surtout le lectorat de… Enfin bon, moi, je l'aurais lu. Surtout le lectorat qui n'a pas envie de se prendre la tête, comme on dit. Voilà. Si on en parlait un petit peu, parce qu'on tourne autour du pot depuis un moment de ces deux histoires, surtout de la première, La Vestale du Calyce. C'est Calyx ? C'est Calyx ? Oui, c'est Calyx. Oui, ça pourrait être autre chose. Et il y a des petites choses qui… Enfin, j'aimerais bien que tu nous expliques. Déjà, on est dans une espèce de monde qui m'a rappelé un petit peu le dernier roman de l'ICAM, Visite, où en fait, la société s'est effondrée quelque part. Donc, c'était très… Tu l'as écrit beaucoup plus tôt que beaucoup d'écrivains, finalement. Mais ce n'est pas la guerre atomique. Sur ce qu'on en est au bout de ficelle. Rappelle-toi ton petit Hegel. Tu sais, ce texte qui commence par « Messieurs, l'objet de ce livre est l'histoire universelle. » Il n'est pas question des femmes, soit dit en passant. Et Hegel raconte comment il y a trois types d'humains, donc l'aventurier qui se fait brûler, qui se fait finir au bazooka, si j'ose dire. Ensuite, il y en a un qui récupère la chose et qui paraît être le grand novateur. Et ça finit par la queue de la comète où tout le monde fait la même chose que les deux précédents. Donc, le premier, il faut qu'il saute. Donc, c'est pas mal. Bon, peut-être que j'ai été dans cette position d'aventurier. Mais au moins, l'intérêt, c'est que maintenant, on a les romans de Becky Chambers, on a des trucs formidables. Maintenant, les romans queer, c'est admis. À l'époque, ce n'était pas évident. Il fallait se planquer en tant que queer. Ça a l'air idiot, maintenant, quand on dit ça, on dit qu'il ne soit possible, complètement débile. Eh bien, si. Si. Il y a eu un moment où être queer n'était pas considéré comme normal. Alors que maintenant, tout le monde est queer. N'est-ce pas ? Je ne sais pas. Non, non. Je te laisse la réponse. D'accord. Après, je ne suis pas sûre que la société soit telle. Excuse-moi. Oui, c'est parce qu'on vit dans des... Justement, c'est ça, l'intérêt de la science-fiction et de son milieu aussi. C'est qu'on vit au milieu de gens qui sont en cosplay, au milieu de gens qui écrivent des histoires. bizarres, qui portent des surnoms étranges, qui se peignent le corps entièrement avec des plumes de dragon. Il est évident que ça favorise. On est dans un milieu où on est comme un poisson dans l'eau en tant que queer. Alors qu'on ne peut pas dire que dans d'autres domaines, on n'est pas du tout comme un poisson dans l'eau. Je ne sais pas. Une société savante spécialiste du 19e siècle, je ne suis pas à l'aise. C'est-à-dire, c'est ça, l'avantage du milieu de la fanzone, si j'ose dire, de la science-fiction, c'est que chacun y va de sa propre bizarrerie et accepte avec une très grande tranquillité la bizarrerie des autres. Du coup, on se retrouve entre soi et un entre-soi qui est très large. parce qu'il y a toutes sortes de... Mais moi, je trouve que j'avais des étudiantes qui faisaient du cosplay, d'autres qui écrivaient... Là, je pense à deux étudiantes par exemple, une autre qui écrivait... Miane Desjardins qui écrivait un roman. Il y avait... Alors, c'est comme si c'est son surnom de cosplay, je ne me souviens plus, mais une autre qui faisait du cosplay. Enfin, il y a vraiment eu beaucoup, beaucoup de personnes que la science-fiction, je parle de mes étudiantes, a aidé à se positionner par rapport à une obligation, j'allais dire, comme on dit, hétéropatriarcale, enfin, travail, famille, patrie, avoir des enfants, gna gna gna, le rôle de la femme, blablabla, sans que ce soit forcément hétéro d'ailleurs. Mais cet espèce de schéma ne leur convenait pas et elles ont trouvé dans tout ce qui était fantaisie, science-fiction, cosplay, univers global de fans de science-fiction, elles ont trouvé une alternative qui leur permet de se construire. Et ça ne leur a pas empêché d'avoir une bonne culture classique grâce à mon roman La Vestale du Calyx. Justement, ce qui est aussi étonnant, c'est la géographie. Géographie ? La géographie de la Vestale du Calyx, et même de la Filguic, finalement. On est en France, mais on est dans une drôle de France. Oui, si tu veux, oui. Comment tu as construit ça ? Parce que les stations de RER qui portent des noms de villes qui sont à 200 kilomètres ou presque de Paris, c'est assez étonnant. Ça doit venir des dingos dossiers dans lesquels il y avait l'aéroport de Paris-Lande. Donc, je pense que c'est basé sur une plaisanterie. Je reviens à 1949. Paris est le désert français. C'est-à-dire cette espèce de structuration monstrueuse de la capitale et de son rayonnement ultime. et comment les pauvres villes qui ne sont pas Paris essaient de rayonner comme elles peuvent dans un rayon de 5, 10, 30, 60 kilomètres selon leur immensité, mais avec, malgré tout, cette espèce de trou noir d'aspiration parisienne. Je pense que c'est ça. Et l'extension du circuit du RER qui va de plus en plus loin, qui m'a donné l'idée qu'il n'y avait qu'une grande ville, Néo City, qui était à la fois Londres et Paris, englobant toutes les banlieues, c'est-à-dire Charles-Ville-Mézières d'un côté. Ça fait loin. Et l'un de l'autre. Et non, mais, comment dire, une espèce de délire de la capitale, de la mégalopole. La mégalopole casse pire comme ça tout s'est autour et qu'il y a vraiment l'image tentaculaire, la pieuvre. D'ailleurs, les stations elles-mêmes et les lignes sont comme une immense pieuvre à mille bras. C'est Scylla. Pire encore. Comme Scylla dans Karim et Scylla. Donc, une sorte de pieuvre qui s'étend, 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 s'étend. Et ça fait une ville vraiment au sens propre, tentaculaire. Donc, c'était cette inspiration-là qui m'a aidé à développer ce genre de géographie. Quant à l'Auvergne, région atroce dans laquelle il y a des bêtes abominables, je pense que c'est parce que une partie de ma famille est auvergnate et je n'ai pas résisté au plaisir de m'en moquer un peu. Je pense que ce n'est pas plus que ça. Il y a une très belle illustration d'Hélène Morel, justement, l'Auvergne, visiter l'Auvergne, il y a une bête atroce en train de bondir sur l'illustration. Tu ne l'as pas vue parce qu'on ne trouve pas le bouquin. Oui, oui, mais j'ai essayé de le trouver. Je finirais bien par le trouver. Et en fait, ton héroïne, parce qu'en fait, il y a deux héroïnes dans... C'est vraiment... il y a un jeu parce qu'au départ, on a une société qui est alors mais d'une cruauté extrême avec les femmes, particulièrement avec les jeunes femmes. D'ailleurs, on se demande comment elles arrivent à vieillir. Et puis, il y a une espèce de... On ne sait pas si c'est de la science, si c'est de la magie parce qu'on est toujours dans des sortes de limbes. Bon, on ne sait pas très bien où on est au début. Après, il y a un retournement qu'on ne va pas dire parce que c'est trop drôle. Et après, en fait, cette personne se retrouve dans Neo City et là où tu nous décris une société de... Je dirais qui est un peu... Comment on dit ? Pas utopique, juste tout le contraire. Où tout est partagé, où tout est géré, mais où apparemment les gens sont libres, mais finalement, il y a des choses terribles qui se passent. Je ne sais pas si... Tu parles de la fille geek ? Non, excuse-moi, je suis dans la Vestal. Ah oui, dans la Vestal du Cali. Oui, parce qu'en fait, l'intérêt de la Vestal du Cali, c'est que tout se passe à Paris, sauf que moi, c'est des superpositions. C'est pour ça que ça m'intéresse les carottes en art. Oui. La superposition des couches, des couches géologiques, mais même des couches très anciennes. Par exemple, comment on a découvert que les dinosaures, enfin les ours non naviaires, s'étaient fait plomber sévèrement par un astéroïde, simplement parce qu'il y avait une toute petite ligne dans les épaisseurs de couches comme ça géologiques, c'est ça. Et en fait, moi, c'est comme si j'avais fait une sorte de géologie de Paris dans la Vestal du Cali, c'est-à-dire le Paris d'une époque, le Paris d'une autre époque et tous ces paris-là qui n'ont aucun rapport naturellement avec la ville actuelle parce que la ville actuelle, elle est extrêmement temporaire. Et ça, on peut le voir même en regardant des vieux bouquins du genre Paris en 1914, Paris en 1800, mais là, c'est plus que ça. C'est-à-dire, c'est l'idée qu'une ville, elle peut être complètement changée par l'évolution. Alors, c'est peut-être aussi tous ces films de science-fiction un peu terrifiants comme le premier bouquin d'après Madsen, pardon, je prononce mal, Madsen, les histoires de vampires abominables, là, où effectivement, ils se retrouvent dans une ville qui n'est plus rien d'une ville, il y a de la végétation partout, c'est-à-dire de jungle. Donc, c'est pour ça, c'est comme ça, en superposant des espaces de Paris imaginaire, mais qui ont tous, qui finalement coexistent dans la carotte. C'est ça l'idée, donc c'est vrai que ça crée un effet tout à fait étrange, avec un renversement de fait sur l'idée aussi de passé archéologique qui m'intéresse beaucoup. Tout à fait, où est le passé, où est le futur ? Alors, il y a aussi cette notion, parce que là, on peut en parler sans se pourruler, si on peut dire, du Moyen-Âge qui est extraordinaire dans une façon de traiter l'histoire, de la nœud finalement. Tu sais à quoi c'est dû ? C'est le sexisme des préhistoriens et aussi leur obsession de la religion. C'est-à-dire que dès qu'on trouve un truc, mettons ça, on ne voit pas, un téléphone portable, mais si on trouve ça dans 3000 ans, on dira, oui, c'était un objet religieux qui était l'objet d'un culte. C'est vrai, tu vas dire que le téléphone ne peut pas. C'est pour ça que mes personnages sont en train de travailler sur le passé et essaient de reconstituer un passé qui est notre présent et donc, il y a ce décalage délirant qui fait que la façon dont ils interprètent une poussette de bébé ou n'importe quoi est complètement folle parce que, et j'ai vraiment l'impression que la façon dont on interprète, je ne sais pas, les grottes de Lascaux par exemple, c'est complètement fou à tel point que j'avais même proposé une hypothèse en disant elle n'est ni pire ni plus mauvaise que les autres, elle va juste vous paraître absolument scandaleuse et pourtant, je veux prouver qu'elle n'est pas forcément valable mais qu'elle n'est pas pire que les autres. Mon idée, c'est de montrer que les grottes de Lascaux étaient habitées par des enfants, il y a des traces de pas d'enfants qui courent et que ces grottes avec les pas d'enfants qui courent, c'est parce qu'on mettait les mômes là bien tranquilles, ils faisaient 18 degrés dans les grottes au lieu de moins 30 à la surface où on pouvait congeler son mammouth sans problème particulier de congélateur et que ça permettait de savoir où sont les gosses. Ils ne pouvaient pas fuir, ils ne pouvaient pas partir de n'importe où et se faire bouffer par un tigre à dents de sable ou que sais-je, ils étaient bien protégés et du coup, ils prenaient les crayons et ils dessinaient sur les murs comme toujours sur les enfants et du coup, le fameux homme de Lascaux, l'espèce de bonhomme comme ça, c'est un dessin d'enfant. Il y a des tas de gens qui l'ont dit, mais c'est embêtant, on dirait un dessin d'enfant alors que Georges Bataille a dit oui, c'est la vie de l'humain, de l'homme, 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 les gens ne disent pas l'humain, ils disent l'homme. Bon, voilà, et bien non, ça serait aussi juste et aussi faux de raconter cette histoire-là que celle de Bataille qui est en quelque sorte la version officielle, l'humain, non pas l'humain, l'homme, la religion, la puissance du destin et de la condition humaine, etc. sortir déboulonnée toute cette emphase. Voilà, c'est pour ça que j'ai écrit ce truc « La gestale du calice ». C'est ça l'idée. Oui, mais ça en fait en plus un morceau de littérature parce que j'ai trouvé une définition du livre en disant que c'était une fantasie burlesque et féministe. Qu'est-ce que tu en penses ? Il y a des moments burlesques mais il y a des moments terribles dans ton livre. C'est vrai que d'abord il y a énormément de parodies. Je ne sais pas si les gens ont vu, il y a une parodie de Céline à un moment. Il y a des parodies, il y avait celle de Céline, il y avait d'autres parodies, je ne me souviens plus trop, mais il y a un jeu d'écriture parodique déjà et puis c'est à la fois super sérieux et en même temps pas du tout. Et puis c'est effectivement bon. Comment tu m'as dit déjà une… alors burlesque, oui, féministe, évidemment, évidemment féministe, oui, forcément, tiens, voilà ma qui, voilà ma qui saute sur mes genoux. Oui, donc tu as raison, c'est ça, c'est vraiment parodie, une parodie burlesque et féministe mais en même temps, c'est une vraie histoire, elle avait raison. Tout à fait, c'est une histoire et puis… Oui, elle a dit, c'est une vraie histoire. il y a une histoire qu'on a envie de savoir ce qui arrive à la personne, il y a des retournements de situation et puis il y a un élément, enfin, un personnage qu'on retrouve dans La fille geek d'ailleurs aussi, c'est le cheval. Oui, alors le cheval… Il est supérieur à l'humain. Oui, mais ce n'est pas parce qu'il est supérieur à l'humain qu'il va essayer de le dominer. Ça, c'est une idée essentielle. Ce n'est pas parce qu'on est supérieur comme un cheval l'est par rapport à un humain que le cheval va créer une civilisation écrasante pour écraser les humains. Ce n'est pas la peine. C'est ça l'idée, que les chevaux sont des êtres qui ont compris que ce n'est pas parce qu'ils étaient effectivement absolument supérieurs qu'ils devaient écraser leurs inférieurs les humains. Peut-être pour renverser un peu cette figure qui veut qu'on écrase les animaux, qu'on juge nos frères inférieurs. C'était la grande formule du temps jadis, nos frères inférieurs les animaux. Donc, renverser le rapport humain-animal dans cette perspective-là, je suis tout à fait d'accord. Alors, je continue. les gens m'ont reproché de ne pas avoir fait de personnages masculins positifs. J'ai répondu, si, il y en a un, c'est le cheval. C'est un personnage hyper positif. Et je leur ai dit, Blanche Neige, vous trouvez que c'est positif les personnages féminins ? Il y a une espèce de débilosse qui, dès qu'on lui offre une pomme, n'importe qui, elle la mange, elle n'a rien dans le crâne. Il y a eu une dame, dès qu'elle commence à avoir des rides, elle dit, je deviens méchante parce que j'ai des rides. C'est épouvantable. Les personnages de Blanche Neige féminins sont atroces et tout le monde trouve ça très bien. Mais dès qu'il y a un personnage masculin négatif, et ils le font presque tous dans la Vestage du Calyx, à part le cheval, je précise, le cheval Hall, Hall in Shud, Hall in Shud, c'est des chroniques du temps de Shakespeare, notamment, c'est là où il a trouvé, Shakespeare a trouvé l'intrigue de Macbeth dans les chroniques de Hall in Shud. Je trouvais ce nom qui était le bon de faire mal, Hall in Shud, que j'ai appelé H-O-L comme ça. Il a été surnommé Hall, bien sûr, H-O-L. Ce n'est pas Hall, c'est Hall. Donc, c'est lui le personnage masculin. Masculin positif. Masculin positif. Il représente le masculin positif. C'est ça. Après, tu as le voyage dans le temps. Oui. Aussi. ça, c'est SF, mais tu as croisé finalement la SF et quelque chose qui ressemble à des thèmes de fantasie, le chevalier, la quête, la lutte contre les monstres que la personne doit, qu'elle s'appelle, doit affronter, donc le deuxième personnage. C'est la vie, c'est le symbole de la vie en Égypte ancienne. Le ou la hank, je ne sais pas, cette espèce de symbole qui se fait comme ça, hop, et voilà, une croix hancée, on dit, c'est ça ? Je crois qu'une croix hancée. Je ne sais pas. Enfin, c'est un cercle avec une croix hancée. Avec une croix hancée en dessous, carienne chrétienne, c'est un symbole égyptien. Oui, donc elle représente la vie, la vie au milieu des obstacles. Il y a aussi beaucoup de campings, de voyages à pied. Dans la nature. Oui, dans la nature et dans des conditions qui ne sont pas... Il n'y a pas de véhicule extraordinaire ni de... Je ne sais pas. Il n'y a pas de Spoutnik. Pourquoi je dis Spoutnik ? Il n'y a pas de secouent volant. Ce n'est pas du tout une science-fiction comme ça. C'est une science-fiction gérée à un rat de terre. Une science-fiction du camping. On plante ses sardines de camping. D'ailleurs, la sardine a un rôle qu'on ne lui connaît pas. C'est assez amoral aussi. Il y a une sorte de forme foncière d'amoralité dans le roman qui a choqué certains lectorats aussi. Le côté amoral, le côté du triomphe, du mal, si je puis dire. Du mal M.A.L. M.A.L. Je suis pressée. Parce qu'il y a des perçages tragiques et puis il y a des moments qui sont un peu insoutenables, surtout quand on... dans le monde des vestales ou... Ah oui, alors dans le monde des vestales, ça c'est vraiment, oui, c'est les ingénieurs de recherche. Ça c'est une allusion peut-être. C'est peut-être une expérience vécue avant de devenir professeur d'université. On passe par d'infini fourche codine. On est à terre, c'est-à-dire plus bas que terre, donc A-T-E-R. On est payé, écrasé, etc. Je me souviens de mon inspecteur des impôts qui disait mais c'est pas possible, vous dépensez plus de trois quarts de votre salaire pour votre travail. Je disais ben oui, c'est comme ça, c'était passage obligé, on payait tout, on était dans un état terrible. Et donc peut-être c'est une allusion à toutes ces fourches codines, mais enfin les vestales supplissent un traitement extrêmement violent qui est aussi à prendre sur un mode ironique. Ça c'est pas facile, il y en a compris ça au premier degré. Et assez curieusement, j'ai eu un lectorat de filles de 14 ans. Je me rappelle « Vous êtes sûre là, quand même, vous êtes jeune ? » Elle disait « Oui, je suis absolument sûre. » Elle voulait lire ce livre plein de viols, de violences, d'actes amoureux. D'injustice. Oui, d'injustice, de sacrifices volontaires, de chérapater, de chérapanons. Ça n'a pas l'air drôle quand j'en parle comme ça, mais pourtant le roman il est infiniment drôle. C'est pour ça que c'est très… Comment dire ? Je ne sais pas comment dire ça. Tu ris et puis après tu ne ris plus du tout et puis après tu… Tu ris de nouveau. Le lecteur a quand même bien secoué lui aussi. Oui, oui, c'est fait pour toi. Mais ce que j'ai trouvé positif par contre, déjà c'est la fin de la Vestal, du Galix, et c'est que quand même ces mondes un peu étranges, parfois complètement ubuesques, peuvent s'améliorer et bouger. Et c'est un roman qui finit bien. À partir de la base, oui. Oui, oui, et on m'a dit c'est extrêmement rare. Un roman de SF qui finit bien, ce n'est pas fréquent et ce n'est pas facile parce que c'est peut-être plus facile d'être tragique que tragicomique en fait, voire complètement comique finalement quand on y pense. Mais tragicomique, c'est la position la plus dure, je crois. C'est celle que j'ai expérimentée, j'ai bien aimé faire ça, mais il est évident que ça ne peut que bien finir parce que sinon ça n'ira pas. Et donc le second roman reprend des éléments du premier, mais ce n'est pas indispensable d'avoir lu les deux. Il reprend un élément lié à une plaisanterie de ma part sur les chercheurs qui vont dans des endroits paradisiaques passer 15 jours paradisiaques. Donc là, c'est une sorte de référence interne si on veut, mais il n'est absolument pas nécessaire d'avoir le premier pour attaquer le deuxième même si un personnage s'y retrouve. Les autres s'y retrouvent peu, mais on retrouve quand même quelques personnages dans le second. Et il devait y avoir un troisième bouquin, il devait y en avoir un troisième que du coup je n'ai pas écrit par découragement parce que j'ai senti que du point de vue éditorial ça ne pouvait pas aller. Et puis ma foi, les temps ont changé, les choses sont évoluées autrement. Donc je n'ai jamais écrit le troisième tome en fin de compte. Mais pas grave. Et du coup, on va passer maintenant à la peinture. D'accord. Finir l'émission parce que j'aimerais que tu me dises en fait, j'ai quelques questions. Alors après, la peinture, on peut aller sur, enfin avant, excuse-moi, avant, on ne trouve peut-être plus très facilement une fille, la fille geek, mais on trouve toujours chez la Talente la Vestale du Calyx. Non, non, il n'y a pas. C'est vrai qu'il y a encore ? Je l'ai trouvé sur leur site. Ah bon, d'accord. Oui, oui, donc il y a encore. Et on pouvait le commander. Bon, ben ça veut dire qu'il y a... Le site de la Talente, donc... Ah bon, très bien. Je ne savais pas, j'avais peur qu'il soit parti dans les limbes, mais non. C'est bien l'éditeur qui garde les livres, c'est parti. Oui, mais là, c'est un truc merveilleux en science-fiction. Même si pendant dix ans, tu n'écris rien, on ne t'oublie pas. Alors que ne t'inquiète pas que dans les autres domaines, tu es broyé comme un déchet nucléaire. On suppose qu'on broie les déchets nucléaires. Oui, mais le déchet nucléaire, ça, c'est indestructible. Non, non, c'est pas ça. Mauvaise métaphore. Comme un déchet recyclable. Mais bon, il ne faut pas y sécher. Tu es broyé comme au broyeur. Ça va vite. Ça tourne très, très vite. Les essais, les écritures, dès qu'on a écrit un livre, il s'oublie très, très rapidement. Mais en SF, non, il y a une espèce de conservation du corpus. C'est pour ça ce que tu viens de dire, c'est le fait que c'est vraiment qui a été écrit, je dirais en 2010 ou 2011. 2011. 2011, oui. C'est ça, c'est pas tout jeune. Et pourtant, il est encore présent. C'est ça. C'est ça que j'aime beaucoup. C'est que même les gens qui sont morts sont encore présents. On lit encore leurs œuvres. Il y a une continuité, une congruence, je dirais presque, qui n'y a pas du tout dans d'autres domaines de l'écriture, de la pensée. Donc, pour toi, on en a déjà un peu parlé en début d'émission, le lien que tu fais entre le fait de peindre et d'écrire. Est-ce que tu as, est-ce que ce sont des démarches semblables, est-ce qu'elles découlent l'une de l'autre ? Et puis surtout, quelle est l'inspiration ? Parce que quand on voit les titres, par exemple, les tableaux, la bleue, qui sont à Nice et qu'on reverra encore à Nice-Fiction au mois de début juin, ce sont des tableaux qui s'inspirent un peu de, peut-être pas de la science-fiction elle-même, mais quand même un petit peu, non ? Énormément. Si, c'est énormément. C'est-à-dire, en fait, ça devient un rêve cosmique. Pour moi, il y a une vraie continuité entre l'écriture et la peinture parce que c'est une autre façon, c'est arrivé, comment dire, Claude Viggs disait que la guerre et la négociation continuaient par d'autres moyens. Moi, j'ai l'impression que la peinture, c'est la littérature de l'imaginaire continuée par d'autres moyens. Et la preuve, pour moi, c'est que je ne suis vraiment pas la seule en science-fiction à pratiquer cette espèce de, ça va ensemble, cette espèce de double activité d'art plastique et d'écriture. Les deux sont étroitement liés, particulièrement en science-fiction. Donc, effectivement, les tableaux bleus dont tu parles, c'était pour l'exposition bleue, je l'avais centré sur un grand tableau qui s'appelait « Vous êtes ici » et qui indiquait avec une flèche « Picaya », notre ancêtre, une sorte de petit verre, comme ça, un ancêtre infini de l'humain, même avant le poisson qui a été notre ancêtre aussi, le sarcopterigien, un poisson, ce n'est pas un terme très précis, enfin, peu importe. Et donc, du coup, il y a une sorte de pensée quand même de l'archéologie et du cosmos. Ça fait très, très la collection Bordeaux de l'imaginaire du cosmos et des civilisations disparues, les collections un peu « Matin des magiciens » qui ont eu de l'importance pour moi dans ma jeunesse, tous ces livres-là, qui étaient à couverture Bordeaux et Or et qui traitaient des mystères de l'île de Pâques, du mystère du continent disparu, qui y a-t-il sous les pyramides, la face cachée de la Lune, que sais-je. Cette espèce de fantasme scientifico-réveur a eu beaucoup d'importance, je crois, dans la création de la science-fiction contemporaine. Ça en joue énormément encore. Et de fait, je crois que la collection bleue, enfin, pas la collection, l'exposition bleue qui avait eu lieu l'année dernière en institution, ça traduisait vraiment ça. C'est-à-dire que tout le temps bleu, j'avais aussi repris Douglas Adams avec son personnage Aléa, qui à la fin ne sait plus qui elle est, où elle est, la petite terrienne perdue, et qui tire, tire, tire sur tout le monde avec un énorme bazooka ou l'équivalent. J'ai repris comme ça des histoires. Tu cites le guide du Voyageur Galactique. Le guide du Voyageur Galactique à qui l'imbécile de Guide du Routard a refusé que ça s'appelle Guide du Routard Galactique, alors que c'était bien évidemment la meilleure traduction. Et au départ, rappelons-nous que nos deux héros font. Et malheureusement, tombent dans un vaisseau de gonds, pas de chance pour eux. Mais bon, ils s'en tirent quand même. Mais bon, c'était vraiment, comment dire, ce fond de science-fiction qui m'inspirait. Et même là, j'ai fait une série récente sur Mars qui s'appelle N'y allez pas. Et par le Nudel, sur lequel tu travailles en ce moment. Oui, oui, c'est ça. Donc, c'est des espèces de figuration à la fois fantastique et un peu scientifique de Mars. Quelle lumière on voit sur Mars ? Les couchers de soleil bleus de Mars. La poussière continuelle qui est jaune et pas vraiment rouge, plutôt jaune, marron, parfois grise et qui tourne, tourne, tourne dans une atmosphère extrêmement raréfiée. J'ai lu pas mal de bouquins du genre Habiter sur Mars écrits par une spécialiste scientifique du truc, des tas de romans de science-fiction du genre The Martian, enfin, Seul sur Mars, Mars Contact, Contact sur Mars, Mars la Rouge, Mars la Verte, Mars la Verte. Donc, tout ça, ça crée un compost qui j'ai fait une espèce d'humus sur lequel j'ai élaboré les peintures qui représentent sans la représenter du tout une Mars totalement imaginaire. Et j'ai fait aussi des colonnes avec Mars. J'ai eu énormément de mal à faire la terre martienne avec du béton modelé. Il a fallu mettre dessus de la laque pour le faire tenir ensuite de la peinture. Il a fallu vernir plusieurs fois, des tonnes de fois pour qu'enfin cette terre martienne tienne. Tout ça, évidemment, c'est de l'imaginaire. On n'est pas dans la... Mais je pense qu'il y a vraiment une continuité des intérêts qu'on peut avoir en science-fiction, en science, en connaissance, disons, vulgariser de la science, celle qu'on a en général quand on n'est pas spécialiste des sciences, et l'écriture même de la science-fiction. D'ailleurs, la science-fiction, il ne s'est pas pour rien qu'il y a science. Et cette science, d'ailleurs, n'est pas toujours une science dure sans la physique et les maths. Ça peut être aussi la biologie. Mais d'autres sciences comme ça, c'est une science. Les gens ont l'air d'oublier que la science, que la biologie, l'éthologie, etc., tout ça, c'est des sciences. Ben oui. Et du coup, il y a toute une branche de la science-fiction qui m'intéresse particulièrement, qui joue justement sur ça, où il y a des plantes. Donc tout ça, à mon avis, est extrêmement lié. Et je pense que ce n'est pas par hasard que beaucoup d'écrivains ou écrivaines de science-fiction se consacrent au bout d'un moment à des activités artistiques afférentes. Ou non, d'ailleurs, peut-être non afférentes, mais quand même. J'ai l'impression que c'est assez lié. Et pourquoi n'y aller pas ? Alors, peut-être parce que c'était aux Utopiales. Il y avait cette fille, Florence Portel, qui était candidate pour aller sur Mars. Et elle avait fait une présentation. Alors bon, peut-être était simplement un coup de pub, je ne sais pas. Mais c'était assez frappant, cette idée qu'on pouvait aller sur Mars, alors que manifestement, on ne pouvait pas y aller. Ce n'était pas possible dans l'état actuel des choses. et donc la série, le titre a amusé les gens qui ont dit « ta série nous donne envie d'y aller ». Au contraire, c'est Mars. Donc, le but n'a pas été très... Mais c'est vrai, c'est le problème. Aller ou ne pas aller sur Mars ? Doit-on dépenser tant d'argent pour un but aussi dangereux, inutile peut-être ? Quel intérêt à savoir qu'il y a de la vie sur Mars ? Là aussi, on tombe aussi dans des... Il y a toujours aussi ce problème du poncif, du préjugé. Les gens croient que la vie, ça vient de l'eau. Parce que nous, on est plein d'eau, ça c'est clair. Mais est-ce que ça ne viendrait pas du feu ? Je me rappelle un documentaire dans lequel deux types, extrêmement courageux par ailleurs, des chercheurs, étaient descendus dans je ne sais pas quel volcan au péril de leur vie pour récupérer du feu. nés du feu. Et tout le monde regarde les fumeurs noirs dans la mer en disant « Ah, les fumeurs noirs, c'est l'eau et le feu, mais c'est surtout le feu, mon Dieu, les fumeurs noirs. » Et toutes ces bêtes qui vivent du feu, on peut se demander s'il n'y a pas, si on n'a pas un préjugé de l'eau dans la naissance de la vie et qu'il serait intéressant de voir s'il n'y aurait pas un peu de feu aussi, beaucoup plus qu'on croit, peut-être mélange eau et feu. Je pense aux périodes très anciennes, l'Akéan, des choses comme ça, les périodes de création de Mars et de la Terre qui se sont créées à peu près au même moment, même complètement au même moment, c'est peut-être cette espèce de sentiment que si on avait moins de préjugés, on arriverait à trouver plus facilement la vie sur Mars. Par exemple, ils n'ont pas eu l'idée qu'en l'instant d'aller sous Terre, plutôt sous Mars, alors que bien évidemment, s'il y a de la vie sur Mars, elle est sous Mars. Elle ne peut pas être ailleurs. Il y a des radiations abominables, etc., mais il y a quand même des grottes, des tas de trucs dans les profondeurs. Alors, on est là à contempler le mont, je ne sais plus quoi, qui fait 22 kilomètres de haut, il doit s'appeler Olympe, je ne me souviens plus, le gros, gros, gros truc. Olympus-Mons. Oui, Olympus-Mons, évidemment, il s'appelle Olympe. En plus, c'est cette espèce de poids de la culture grecque, il y en a d'autres des cultures. Là, on retrouve toute la bêtise contre laquelle il faut s'exercer la critique de notre façon de voir, de concevoir les choses. C'est-à-dire que le mépris absolu de toutes les cultures qui ne sont pas grecques, la Grèce comme source absolue de toute culture, le mépris total de tout, de l'Afrique, de l'Asie, de l'Amérique latérale, de tout ce qu'on peut imaginer, et la centration, cette espèce d'image du scientifique que dénonce la philosophe Donna Raouet. Elle dit, le scientifique, c'est un mâle blanc, et donc les femmes noires, les hommes noirs et les femmes blanches n'ont plus qu'à aller se rhabiller. Elle est furieuse en disant ça, mais ça correspond quand même à une certaine forme de vérité et du coup, on ne peut pas avancer. Tant qu'on est comme ça soumis aux préjugés des mâles blancs, on n'en sortira pas. On ne trouvera jamais la vie sous Mars. On la cherchera sur Mars et on ne en trouvera pas dessous. Donc, ce n'est pas la peine. Je pense qu'il y a des vrais enjeux à la fois sociétaux et à la peinture qui traite de Mars, par exemple, à l'art et à la littérature surtout. À la littérature, je pense, tu parlais de l'ICAM tout à l'heure, la question des IA, la question du fonctionnement autonome des IA par rapport au groupe d'avant qui serait les humains. Tout ça, je pense que c'est vraiment, je pense surtout à elle-là précisément, mais il y a d'autres possibilités. C'est-à-dire, la science-fiction, ce n'est pas rien. Ce n'est pas uniquement un truc pour se distraire. C'est beaucoup plus profond si on a l'air et beaucoup plus engagé dans des enjeux de société et de critique des préjugés sur lesquels fonctionne notre société. C'est pour ça, c'est l'essence du féminisme, c'est cela. Oui, parce qu'effectivement, la science-fiction, surtout dans la science-fiction que je dirais classique, ancienne, celle qu'on a appelée de papa, il y a aussi une charge idéologique. C'est aussi un modèle politique et idéologique qui n'est pas forcément celui auquel... C'est pour ça que la science-fiction française est très intéressante parce qu'il y a beaucoup, c'est un vrai laboratoire. je vois avec cette émission, chaque fois que je rencontre un écrivain, c'est une autre fenêtre qui s'ouvre et c'est toujours très étonnant. Je suis bien d'accord, oui, parce qu'effectivement, il y a cette... Moi, je pense que les gens de la science-fiction au sens large et de la fantaisie, ils sont une espèce de rebelles contre l'esprit courant. Ce qu'on appelle hétéropatriarcat, c'est réducteur, c'est-à-dire modèle sociétal, rond-plomb-plomb-papa, tout ce que tu as dit, rond-plomb-plomb-rap-la-pla, cette espèce de modèle ronronnant qui se reproduit, les choses sont comme ça, infiniment. Moi, je crois vraiment qu'il y a dans chaque auteur-autrice de science-fiction et de fantaisie une sorte de cellule rebelle qui en a assez de toutes ces platitudes qu'on n'arrête pas de nous seriner comme le modèle idéal de la vie humaine et que c'est pour ça qu'il y a un vrai pouvoir de subversion profonde. Ce n'est pas la révolution, ce n'est pas ça, c'est une sorte de subversion intérieure, une rébellion contre… Et cet ordre établi, ça peut aller des impasses… C'est toutes les impasses, les impasses culturelles, les impasses sociétales aussi. Et les impasses de la pensée. Ce qui fait qu'on continue à enseigner mots passants aux mômes en France. Peut-être que c'est bien parce que ça génère la rébellion. C'est-à-dire, une fille qui lit un soir deux mots passants, elle se dit « Mon Dieu, mais ce n'est pas possible ce monde-là, il faut que j'écris de la science-fiction, ce n'est pas possible. On ne va pas venir comme ça. » Est-ce que toi, tu l'as fait ? Oui, moi, j'ai été assommée de cultures affreuses et ça m'a beaucoup aidée paradoxalement à la renvoyer aux gémonies. Oui, je suis bien d'accord. Alors, je voudrais aussi pour… On arrive un peu au bout. C'est une chose dont on n'a pas parlé parce que c'est une question que je pose systématiquement. Tu as écrit des nouvelles. Tu as une qui s'appelle « Quand arrive à la fin du monde en fin de matinée de chez… » C'est la décade de l'imaginaire. C'est la décade de l'imaginaire chez La Talente. Oui. C'est la première fois que je lis une nouvelle comme ça. C'est génial. Ça se passe dans un Ehpad. Tu peux nous en parler. Alors, ça se passe dans un Ehpad et puis il y a la petite… C'est peut-être une maison de retraite plus qu'un Ehpad parce qu'elle a quand même toute sa tête notre héroïne. Oui, elle est autonome quand même. Elle est autonome et donc c'est basé sur une sorte de décalque finalement de… Alors là, comment ça s'appelle ? L'histoire où on brûle… Les pompiers sont des brûleurs et on brûle les livres mais c'est hyper connu. Adoré Bradbury, Fahrenheit. Oui, c'est ça. Fahrenheit, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on perd en perdant tout, les livres, etc. Et là, en gros, c'est des gens qui sont allés à la bibliothèque, les gens de l'Ehpad, enfin de la maison de retraite et qui ont ramené des bouquins et il ne va plus rester que ça parce que tout a cramé et alors tout crame mais bon, notre héroïne, elle dit oh là là, ça ne va pas du tout et puis elle continue à lire ses bouquins et après, elle va rencontrer un gamin qui lui aussi n'a pas voulu partir avec tout le groupe et ils vont reconstituer à deux une espèce de nouvelle aventure humaine. C'est ça l'idée. Il y en a peut-être d'autres comme eux partout dans ce monde dévasté. Donc, c'est une dévastation extrêmement tranquille, normale où elle continue sa petite vie de retraitée où elle va chercher ses sardines et le linge et tout. Il y a une espèce de, comment dire, c'est l'apocalypse au quotidien. Voilà, c'est ça. L'apocalypse au quotidien. Voilà, le quotidien de l'apocalypse et c'est assez, enfin finalement, qu'est-ce que c'est que l'apocalypse ? Ce n'est pas forcément des grands déchaînements hollywoodiens. C'est peut-être un truc très plomb-plomb comme ça qui arrive petit à petit au milieu des petites activités humaines normales et qui se fait très, très, très progressivement. Ça colle bien avec l'hypothèse actuelle de la température qui grimpe, qui grimpe, qui grimpe, qui grimpe. Je ne sais pas combien on va avoir aux Jeux olympiques cette année, mais ça ne va pas être drôle. Oui, enfin. Et donc, tu as aussi publié chez nous au Vagabond du rêve dans Deux ans tôt, donc La tête du hibou dans Civilisation et tu ne tueras qu'une fois dans Rouge. Et je voulais te demander, donc toutes ces nouvelles, on les trouve encore ? J'en ai fait beaucoup. Je ne sais même pas combien j'en ai fait, mais au Vagabond du rêve, il y a ces deux-là, il y en a même d'autres. J'en ai écrit beaucoup. Et c'était pour te demander, quand tu écris une nouvelle et un roman, est-ce que tu as une approche différente ? Est-ce que tu écris autrement ? Pourquoi tu écris une nouvelle ? Indépendamment du fait de répondre à un appel à texte, bien sûr. Oui, 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 mais parce que les appels à texte, ils sont souvent construits au Vagabond du rêve du moins, de façon extrêmement ouverte. Et notamment, la série Rouge, Rouge, c'est ce qu'on veut. Donc, c'est extrêmement libre. J'ai aussi celle qui s'appelle Éternellement Sérénissime, c'est dans Venise, dans le rêve, l'anthologie qui rêve de Venise, qui est sur Venise, et puis aussi sur la justice. Je ne sais plus, il y en a eu d'autres. Mais c'est-à-dire, parfois, les appels à texte des Vagabonds du rêve, ils ont ceci de très, très séduisant, qu'ils sont à la fois titillants, si j'ose dire, et extrêmement ouverts. Ce n'est pas du tout un appel à texte du style parler de la tasse et de son ange. Il n'y a pas ce côté très, très, très serré. Là, ça me bloque complètement. C'est pour ça que j'ai pas mal publié de nouvelles Vagabonds du rêve parce que les appels à texte étaient extrêmement stimulants. C'est vraiment ça, le truc. Oui, ça représente Hélène Marqueto. Ça représente toute Hélène Marqueto. Qu'est-ce que vous allez imaginer avec ce que je vous propose ? Oui, c'est comme si Hélène tendait un bout de viande au bout d'un bâton au carnivore que nous sommes et du coup, elle regardait avec un certain amusement et avec un esprit de distance très amusé comment on allait interpréter le thème à la fois très stimulant et très général qu'elle nous donnait comme typiquement rouge et même bleu pour l'exposition de peinture et de, pas seulement de peinture, l'exposition d'illustration, de peinture, de création graphique, etc. Bleu. Débrouille-toi avec ça. C'est Hélène. C'est vraiment mais c'est très, très succulent. Et en fait, quand tu écris donc des nouvelles, quel est le travail que tu fais en fait en tant que rédactrice ? En fait, une nouvelle, ça tourne autour d'une idée principale et ça, je crois, c'est-à-dire il y a une idée centrale autour de laquelle et l'idée, elle peut venir n'importe quand, sur n'importe quoi. D'un seul coup, il y a une bizarrerie du monde, c'est comme si la structure du monde qu'on nous offre, il y avait une faille tout d'un coup ou un point bizarre et c'est à partir de là que je crois se cristallise l'esprit de la nouvelle. Après, la nouvelle, elle vient toute seule. Mais il y a un élément de bizarrerie, quelque chose qui griffe la surface plane du monde orange délavé, le monde qui nous entoure, le monde plat, le monde très plat et très ennuyeux qui nous entoure. D'un seul coup, il y a une petite griffe et là, on peut s'enfuir derrière la petite griffe. Tu m'as compris, ce n'est pas très clair. On peut se précipiter dans la faille, disons. Et arriver en quelques pages finalement à changer de monde. Pas à changer le monde, mais à changer de monde. Moi, je ne suis pas là pour changer le monde, mais pour changer de monde. Qu'on ne soit pas toujours dans ce monde somme toute assez épouvantable et qu'on puisse se balader ailleurs. Le principe de base de l'évasion, peut-être. Voilà, écoute, on arrive au bout de notre échange. On va se retrouver à Nice, fiction en juin, donc comme ça, à Nice même. C'est du 6 au 9, c'est bien ça, du 6 au 9. Voilà, c'est ça, le 7, 8, 9. Le 9, c'est dans le dimanche. On se retrouve là-bas et puis on pourra échanger encore. Moi, je serai là tout le temps. J'arrive le 6 et je repars le lundi, donc je ne sais plus quel jour c'est exactement. Écoute, ça nous fait plaisir. on est là de te retrouver ainsi que les autres personnes qui seront. On t'attend avec impatience, en tout cas. Moi aussi, je suis contente de te voir en vrai et je te remercie pour l'interview. Je t'en prie, en tout cas, c'était un plaisir. Donc, je rappelle que la Vestale du Calix est toujours disponible chez La Talente, que tes autres livres sont toujours disponibles, entre autres, le livre Libère-toi, Cyborg, dont on parlera à Nice, d'ailleurs, parce qu'il y a chez Cambouraki, c'est qui est récent, il vient de sortir en poche en 2022. Et puis, bien sûr, toute ta peinture, on aura l'occasion de voir quelques petites choses. J'aime bien citer un autre livre qui semble introuvable mais qui ne l'est pas, c'est aux éditions X, I, Y, un I, un petit I, un grand X et un petit E, c'est donc le féminin de l'inconnu X qui rappelle un peu la tombe au soldat inconnu et encore plus inconnu et sa femme, c'est Oristel Bonis qui fait l'édition et j'ai écrit « Dis papa, c'était quoi le patriarcat ? » Donc un titre là aussi fort ironique et j'ai aussi écrit le livre sur les dinosaures rêvent-elles d'Hollywood et maintenant, on ne le trouve pas du tout. Voilà, donc sur la représentation des dinosaures, la question centrale étant pourquoi on représente toujours le tyrannosaurus rex la bouche grande ouverte ? Un petit tyrannosaure là ! Voilà, le tyrannosaurus rex. Donc vous intéressez la réponse ? C'est dans ce bouquin publié chez X. D'accord, on va aller le voir alors, le lire. Merci beaucoup en tout cas pour tout et puis au cas bientôt. Merci de ce bel échange et puis à très bientôt. Et puis surtout, lisez et Anne Larue. Par contre, juste un petit détail, c'est que beaucoup de tes ouvrages sont parus sous Anne Larue. Oui, oui, c'était mon prénom. Pour les trouver. Et j'ai changé de prénom officiellement. Donc mon prénom c'est Yann maintenant mais à l'époque c'était Anne. Toujours un problème d'être non-binaire et de changer de prénom à un moment. Mais c'est amusant parce que Yann ça fait masculin et en fait je suis genré au féminin. C'est-à-dire mon pronom c'est elle, she, Elia, etc. Mais il y a une surprise, un effet de surprise entre le Yann masculin et la réalité d'une fille. Donc ça clique, c'est là que se crée le choc électrique du non-binaire. Voilà. En tout cas, merci beaucoup. On le dit tout simplement. Merci beaucoup Yann et puis à très bientôt. Au revoir. A bientôt, Sous-titrage Société Radio-Canada